Alors je pourrais parler de Catherine Schwartz, qui est ma monteuse, qui montre tous mes films depuis 30 ans, enfin quand je dis tous mes films, même j'ai fait un clip, elle montre mon clip, et c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne depuis 20 ans quasiment, et on a grandi ensemble, on vieillit ensemble, et c'est vraiment le regard pour moi, elle est capitale dans mon travail, dans ma vie, et je ne peux pas m'imaginer travailler sans elle, c'est-à-dire que même au scénario, je lui parle du scénario, je lui parle de quand je bute, je l'appelle tous les jours sur mon tournage, parce que c'est elle qui voit mes roches, et on a une telle complicité, c'est tellement fusionnel entre nous que j'ai même plus à lui dire quelle scène je préfère, ce que je veux faire, elle le sait, elle le travaillez ensemble, et voilà, ça fait partie vraiment des personnes qui sont essentielles dans ma vie, dans mon travail, voilà. On a commencé à travailler avec vous sur quel film ? On a commencé à travailler sur mon premier court-métrage, La Vie Rebours, et vraiment tous mes films, tout ce que j'ai fait, quand je dis mes films, ce n'est même pas mes films, tout ce que j'ai monté, même des fois c'est un clip, un truc, même un truc vite fait qui ne sortira jamais, que personne ne verra, mais j'ai vraiment, c'est un regard qui m'est capital, capital dans tout. Quand vous aviez commencé avec elle, vous aviez quelle intuition sur votre partenariat ? J'avais l'idée que ça allait être une grande histoire quand je l'ai rencontrée, parce que je n'ai pas, il y avait une forme d'évidence, c'est comme si je la connaissais depuis toujours, et elle, elle a quitté, elle était assistante de Martine Giordano, qui était une grande chef monteuse, et ça faisait 10 ans qu'elle était assistante, et elle a vraiment sauté le pas avec moi, et donc moi elle m'a apporté son expérience, mais j'étais son premier film, qu'elle montait en totale indépendance de chef, donc il y a un truc entre nous qui est, comment dire, puissant, qui est une histoire de cinéma. Et là aujourd'hui vous avez présenté « Vive, mourir, renaître », qu'est-ce que vous auriez aimé vous donner comme conseil quand vous aviez fait « La vie à rebours » ? Le conseil que je me serais donné, le conseil que je donnerais à moi quand j'étais plus jeune, non, de faire les mêmes erreurs, comme ça ça me permettrait de les corriger 30 ans après, parce qu'autrement si on ne fait pas d'erreurs, je ne sais pas, non, le conseil, je n'aurais pas de conseil, c'est pas que je trouve que je suis tellement parfait que je n'ai pas de conseil à me donner, c'est que je trouve que la vie d'un artiste, d'un cinéaste, d'un peintre, d'un romancier, c'est d'essayer de faire mieux à chaque film.